Les entretiens secrets vous présente Infernaliana de Charles Naudier Fête nocturne ou assemblée de sorciers Propriétaire d'une terre sur les confins de la Dordogne et de la Garonne, j'avais 25 ans que je ne la connaissais pas encore, et ce ne fut qu'à force d'opportunité que je me décidais à quitter les salons de la capitale pour y aller. Je n'appris point sans surprise que je possédais une vigne où l'on voyait de temps à autre, et toujours à minuit, une foule d'esprits qui prenaient diverses formes, telles que hommes, femmes, chevaux, boucs, etc. Un soir, assis tranquillement à faire de la musique, on frappe avec violence à la porte. Je donne ordre qu'on ouvre. Un malheureux paysan se précipite dans la maison et tombe presque sans vie. Ses cheveux hérissés, son œil hagard, tout son être annonce l'effroi. Je lui prodigue des secours, mais il bat la campagne, il ne répond à mes questions que par ses mots. Ils sont là, voyez-les, ils approchent, cette chèvre, ce chat. Je me décidai à le laisser tranquille et à attendre que sa raison fût revenue pour l'interroger. Dès que je le crus en état de me répondre, je le questionnais sur la cause de sa frayeur. « Oh, monsieur ! » me dit-il. « Le récit que j'ai à vous faire est épouvantable. Je tremble encore seulement d'y penser. » J'avais été voir un de mes parents. Nous nous sommes amusés à boire. Et tellement à boire qu'il était onze heures lorsque nous nous sommes quittés. Il m'est venu dans l'idée de faire le grand tour pour ne pas passer devant la vigne du diable. Mais ayant une pointe de vin, je me suis dit, quand tout l'enfer serait là, je n'aurai pas peur. Et aussitôt me voilà passant hardiment mon chemin. Mais arrivé en face, la grande haie de la maudite vigne, j'ai entendu de grands éclats de rire. Et j'ai aperçu une assemblée si nombreuse que j'ai été frié. Cela a été bien pire lorsque j'ai vu que la haie disparaissait. Qu'il n'y avait plus qu'une vaste plaine illuminée de cent mille cierges au moins. Et qui éclairait un bal complet. Plus loin, une multitude de monde était à table et mangeait avec un appétit dévorant. Cependant, je ne connaissais plus mon chemin. Et je ne savais de quel côté tourner. Lorsque plusieurs personnes ont quitté la table et la danse et sont venues m'accoster. Que veux-tu, l'ami ? Veux-tu être des nôtres ? Viens-tu signer ton pacte ? Nous allons faire venir notre seigneur le diable. À ces mots, je me suis troublé néanmoins. J'ai répondu, non, monsieur, je suis bon chrétien et je ne veux point me donner à Satan. Tu as tort ? Nous sommes tous de bons enfants. Tu ne te repentiras point d'être avec nous. Oublie les sottises de ton curé et renie ta religion. « Oh mon Dieu ! » me suis-je décrié en faisant le signe de la croix. « Venez à mon secours ! » À ces mots, les bougies se sont éteintes. Le tonnerre a grondé. Tout a disparu et je n'ai plus vu au travers des éclairs qu'une foule de chauves-souris et de chats huants qui voltigeaient autour de moi en poussant des cris épouvantables. À peine avais-je la force de respirer lorsque j'ai entendu une voix qui me criait. « Ne crains rien, chrétien. Tout l'enfer ne peut prévaloir contre toi. Ces paroles m'ont rendu la force et je me suis mis à courir jusqu'ici. » Ton aventure est extraordinaire, lui dis-je, et je verrai par moi-même. En effet, quelques temps après, je partis un vendredi par un beau clair de lune, bien résolu de me rendre au sabbat. Mes voeux furent accomplis et en arrivant à la vigne du diable, je trouvais une fête complète, des femmes magnifiques, des élégants, des feux d'artifice, des joutes, des danses. Tout était réuni pour embellir ce spectacle. Je restais stupéfait lorsqu'une dame d'une beauté ravissante, parée comme Vénus, s'avança vers moi. « Soyez le bienvenu, » me dit-elle. « Nous vous attendions et vous manquiez à la fête. Notre maître et seigneur vous prouvent le cas particulier qu'il fait de votre personne, puisque, contre son ordinaire, il vient au-devant de vous. » Un très bel homme alors m'adressa la parole. « Vous êtes, » dit-il, « après m'avoir salué très poliment, au milieu d'une assemblée de sorciers. Mais, comme vous voyez, ils ne sont pas effrayants. Entrez hardiment, aucun mal ne vous sera fait. » Et aussitôt, je fus introduit dans une vaste enceinte où tout respirait la joie et la gaieté. Des rafraîchissements circulaient à la ronde, et j'étais surpris de voir qu'on ne m'en offrait point. « Hum, je devine votre pensée, » me dit le seigneur et maître. « Mais, avant de vous faire partager nos repas, il faut que nous ayons une petite explication. Comme je vous l'ai déjà dit, toutes les personnes assemblées ici sont des sorciers, ou des sorcières, et par conséquent, ont l'honneur de m'appartenir. Si vous eussiez mangé ou bu la moindre des choses, vous auriez été à moi de plein droit. Mais, nous ne voulons surprendre personne. La bonne foi règle toutes nos actions. Maintenant que vous êtes instruit, si vous voulez signer votre pacte, il ne tient qu'à vous. « Huh ! H cara ! » Établissez vos conditions. Je pense que nous serons bientôt d'accord. Vraiment, Monsieur les diables ? Lui dis-je. Vous n'êtes pas aussi diable comme on le croit parmi nous. Mais je ne puis accepter vos offres, content de mon sort ici-bas. Je ne désire point changer de condition. « Faites votre réflexion ! » répondit-il d'une voix sévère. « Et vous nous trouverez ici tous les premiers vendredis de chaque mois ! » Comme il achevait ses mots, une cloche fit entendre les sons de l'Angélus. Aussitôt, toute la troupe poussa des hurlements affreux. Le diable prit une forme horrible qui me glaça d'effroi. Cette femme qui m'avait paru si belle devint une vilaine chatte noire. Tous les autres personnages furent changés en chauve-souris, chats huants et autres animaux nocturnes. Ils m'effrayèrent véritablement. Lorsque transformés ainsi, ils m'entourèrent en menaçant de me dévorer. J'étais dans des ténèbres épaisses. Je voyais autour de moi des abîmes prêts à m'engloutir, ce qui m'empêchait de faire un seul pas pour m'éloigner. La terre vomissait une quantité de soufre, de bitume et exhalait une odeur fétide et insupportable. J'étais oppressé, j'étouffais. La sueur découlait de tout mon corps et ma faiblesse était si grande que je me voyais près de succomber. Les sons argentins de la cloche annonçaient les premiers rayons de l'aurore. Selon ma coutume, je récitais mon Angélus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes béni. Aussitôt, les cris, les hurlements redoublèrent, le diable s'agita de mille façons, la foudre éclata de tous côtés et je me trouvais au milieu de torrents de flammes entourés de reptiles malfaisants. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ma prière finit. Je fais le signe de la croix. Aussitôt, la terre s'entrouvre et engloutit tous les monstres qui m'avaient épouvanté. Le jour me rendit les forces et le courage. Je me retirai et ne fus plus tenté d'aller voir les fêtes nocturnes. C'était Fête nocturne Ou assemblée de sorciers Une nouvelle D'Infernaliana De Charles Nodier D'Infernaliana 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 D'Infernaliana